Salut à tous et bienvenue pour ce 202e numéro d'Enjeu Capital, l'émission de podcast qui parle de l'actu du PSG et aussi des matchs. Aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, évidemment, c'est le match qui a eu lieu samedi soir, 21h, au Parc des Princes, entre le Paris Saint-Germain et l'OGC Nice. On va revenir un peu sur le match, on va faire quelques focus sur certains joueurs. dont Fabien Ruiz et on parlera aussi un peu de la première d'Hugo Équitiquet. Je vais essayer de ne pas écorcher son nom, mais avant plus, je vais vous présenter mes camarades du jour. Tout d'abord, Jean-Baptiste Guégan, Jean-Baptiste enseignant, prof d'histoire, auteur de nombreux livres, notamment sur la géopolitique du sport. Salut JB, comment ça va ? Ça va les gars, content de vous voir. Tu as passé un beau week-end ? Magnifique. Bon, avec toi JB, en fin d'émission, on va revenir un peu sur la polémique Neymar et d'autres joueurs brésiliens qui ont soutenu le candidat d'extrême-droite Jair Bolsorano. On en parlera en fin de podcast et on se posera la question de savoir si les footballeurs doivent exhiber leurs convictions politiques, même si elles sont douteuses. Ensuite, c'est le camarade Nicolas Purao. Salut Nico, comment ça va ? Salut Mous, salut tout le monde, ça va très bien, merci beaucoup. Passez un bon week-end ? Bah ouais, tu sais, moi je bosse le week-end, mais ouais, j'ai passé un bon week-end. Ah oui, tu bosses le week-end, tu bosses beaucoup, hein ? Ça vend des montres ? En tout cas, le week-end. Pendant que certains vont manger des petits fours au parc, il y en a qui sont dans le galerien à vendre des montres, effectivement. Ah, la transition est toute trouvée, parce que tu parles de notre camarade Yacine Amnède, coach Yacine, salut Yass, comment ça va ? Ça va, ça va, merci. Il y en a qui bossent la semaine aussi, et après, il y en a qui bossent que le week-end, mais après, c'est bien. Les petits fours au parc, c'est comment ça ? Ça a évolué un peu, ça a amélioré, ou c'est toujours aussi… Écoute, on se contente de ça, quoi. Ah, tu ne te régales plus comme il y a deux saisons, comme avant le Covid. Non, c'est vrai. Ah, les tribunes presse ne sont plus ce qu'elles étaient, c'est un scandale. Comme je vous le disais, on va revenir sur la rencontre qui a eu lieu samedi soir. Alors, victoire du Paris Saint-Germain, deux buts à un, avec un magnifique coup franc de Léo Messi. Ensuite, une légalisation de la borde. Puis, le deuxième but de Kylian Mbappé en seconde mi-temps. Déjà, globalement, messieurs, on a senti lors de vos tweets sur Twitter, évidemment, que vous étiez un peu déçus globalement par le contenu du match. Alors, on rappelle que le match survient après une trêve internationale de deux semaines. Ça peut aussi expliquer certaines choses. D'ailleurs, le coach a fait tourner. Nico, globalement, ce match, en retour de quinzaine internationale, et avant un match important en Ligue des Champions, le PSG a fait le job ? Ouais, c'est vrai qu'il était placé un peu, enfin, pas bizarrement, parce que ça arrive dans une saison. Mais c'est vrai que ce n'était pas le match le mieux positionné dans la saison pour espérer voir un grand spectacle. Paradoxalement, j'ai trouvé qu'il y a eu quand même des bonnes séquences. Moi, j'ai trouvé, en première mi-temps notamment, entre l'ouverture du score et la pause, j'ai trouvé un PSG plutôt pas mal dans la gestion. Le souci de cette rencontre, c'est qu'on a vraiment l'impression qu'ils ont juste placé le curseur un petit peu au-dessus de ce que Nice était capable d'offrir, et ils savaient que ça suffirait. On a déjà vu ça souvent les saisons précédentes. Voilà, c'était un PSG en mode gestion plus qu'en mode volonté de faire mal à l'adversaire. On l'a vu dans le dernier podcast. Moi, je pense qu'ils sont tous rentrés en mode, surtout, attention à ne pas se blesser avant la Coupe du Monde, parce que maintenant, une blessure avec 5 ou 6 semaines d'absence, ça peut être rédhibitoire. Donc voilà, c'était un PSG à l'économie qui préparait autant Benfica que le Mondial pour certains et qui s'en sort, je ne veux pas dire miraculeusement, parce qu'il y avait quand même beaucoup de marge, mais qui s'en sort en ayant fait le minimum. Je comprends la frustration par rapport à ça, mais écoute, ce n'est pas un match qui m'a énervé, qui m'a un peu ennuyé, mais pas énervé. Ah, ça, ce n'était pas le cas de Yassine. Il est bougon, Yassine. Il n'y avait plus de petits fours verts, alors il était bougon. Oui, c'est ça, je crois que c'est ça qui l'a rendu en colère, parce qu'en fait, il avait froid, il avait faim. Après, il a dit, le match est nul, ils sont tous nuls. Yassine, le coach a fait tourner un peu pour cette rencontre. Kylian Mbappé était sur le banc. Il y a eu une défense à trois avec Marquinhos, Mukele et Ramos. Au milieu du terrain, il y a eu un double pivot avec Vitinha et Fabien de Ruiz. Sur les côtés, Bernat a remplacé Mendes. Hakimi, lui, a tenu son couloir droit. Et première titulation, Dugo et Kitike, avec Neymar et Messi. Globalement, déjà sur le fait que le coach ait fait tourner et laissé Mbappé sur le banc, parce qu'il avait joué l'intégralité des rencontres avec l'équipe de France. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Je pense que tu étais favorable aussi à un petit turnover. Oui, je pense que c'était nécessaire et presque obligatoire parce que les matchs vont s'enchaîner, parce que les internationaux sont revenus pour certains tards. Et je rappelle quand même que Mbappé, il a joué les deux matchs entièrement avec l'équipe de France, mais Christophe Galtier a dit en conférence de presse qu'il avait aussi un hématome à la hanche et que c'était un peu à la limite. Ils ont hésité et finalement, ils se sont dit que c'est mieux de le faire commencer sur le banc parce qu'en plus, s'il n'y avait pas eu Benfica, je pense qu'il aurait démarré. Mais en fait, avec Benfica qui arrive très vite, ils ont préféré ne pas prendre de risques. Je pense que oui, le turnover, en fait, c'est ce qu'on avait dit cette semaine et dans le papier d'avant-match que j'avais écrit, c'est qu'il était presque prévisible et notamment sur les postes qu'on avait ciblés, c'est-à-dire Moukele, Bernat. Un devant, alors on ne savait pas trop est-ce que ce serait Equitique, Sarabia, Solaire, même si Equitique avait l'avantage sur les deux autres de ne pas avoir du tout joué pendant les 15 jours alors que Sarabia et Solaire ont joué avec l'équipe d'Espagne. Donc voilà, après moi, ce qui me dérange globalement sur le match, je suis d'accord avec tout ce que dit Nico, il n'y a pas de problème, le contexte est important. Le problème, c'est que ça vient aujourd'hui sur une série de matchs qui ne sont pas exceptionnels. Si c'était le premier match moyen, entre guillemets, où juste on se contente du minimum, pas de problème. Sauf que ça fait quand même un petit moment maintenant qu'on a pu revu ce qu'on a vu en début de saison, l'envie, les courses, le mouvement, l'ajusté technique, etc. Donc c'est plus ça qui me pose problème. Si c'était un match ponctuellement, retour de trêve international, on sait que c'est compliqué avec la Ligue des champions qui arrivent. J'aurais dit pas de problème, sauf que ça fait quand même 4-5 matchs qu'on s'ennuie. Brest, c'était pas terrible. Haïfa, c'était pas terrible. Lyon, c'était quand même bon, mais pas exceptionnel. Enfin voilà, je veux dire, ça fait une série de matchs quand même où on reste un peu sur notre faim. Donc c'est plus ça qui me dérange que le fait qu'ils n'aient pas fait un grand match. Après, effectivement, comme l'a dit Nico, ils sont venus défendre. Ils ont joué 15 minutes en début de seconde période, mais sinon, il n'y a quand même pas grand-chose. Il y avait beaucoup de lacunes techniques en plus. Jean-Baptiste, je sais que tu nous as dit que tu n'as pas pu voir le match dans son intégralité. Je crois que tu n'étais pas à Paris ce week-end. Tu étais à un congrès pour la géopolitique, toujours. Dans la géopolitique en Normandie. Mais tu as pu voir quand même un large résumé. Est-ce que tu es d'accord avec Yacine et Nico ? Il y a aussi le contexte qui a fait que peut-être que les Parisiens étaient un peu plus prudents. Il y a effectivement le match de Ligue des Champions. Il y a dans quelques semaines le démarrage de la Coupe du Monde. Quand on voit qu'il y a eu des blessés récemment, notamment Kimpembe, peut-être qu'effectivement, il y a eu une sorte de gestion de la part des Parisiens, JB. Oui, tu le disais. C'est justement ce que disait Nico. C'est-à-dire que dans le contexte et dans le timing, aujourd'hui, on va commencer à voir une partie de notre effectif se gérer. Pas pour la suite de la saison, mais pour la Coupe du Monde qui approche. La Ligue des Champions, en plus, qui arrive très vite après le match international. Et puis derrière, tu vas commencer à voir les joueurs qui réfléchissent. Et le problème va se poser dans quasiment tous les effectifs européens. Et donc, on risque aussi d'avoir une prochaine journée du champion bizarre. Et plus on va se rapprocher de la Coupe du Monde, plus on va être sur un problème pour Galtier. Qui tu mets sur le prêt pour que ça joue ? Est-ce que les gars vont être capables de donner ? Comme en plus, tu as mis beaucoup tes titulaires avant. Tu as un souci de rythme pour ceux qui sont en train. Et on l'a vu avec, finalement, Eti Kike ou encore Fabien Druis. Ça, ça va être un vrai défi pour le PSG, mais pas que pour lui. Est-ce que ça va altérer les performances qu'on va avoir des matchs encore plus soporifiques ? Je ne sais pas. Après, tu gagnes. L'année dernière, tu n'aurais peut-être pas gagné, ce match-là. Tu serais peut-être en retrouvé à 1-1. Alors, ce n'est pas un match qu'on va garder. Ce n'est pas un match référence. Tu as Messi qui a mis un coup franc. Finalement, le seul intérêt, c'était celui-là. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas vu un sympa. Voilà. Je dois arrêter là. Ok, JB. Nico, on parlait du début de match du PSG. C'est vrai que ça fait quelques semaines que les débuts de match du PSG ne sont pas top. Nice a joué très très haut les 20 premières minutes, a même privé de ballon le Paris Saint-Germain. Pour toi, c'est dû à quoi ? C'est toujours cette prudence ? Ou c'est aussi le fait que le milieu de terrain n'était pas celui d'habitude ? C'était Fabien Ruiz et Vitignan. Je vais vous donner d'abord, comme ça, on va rentrer dans le vif du sujet. On va parler de la deuxième titularisation de Fabien Ruiz. Je vous donne quelques stats, Nico, et puis ensuite, je te lance dessus. Donc, il a joué 72 minutes, zéro tir. Il a touché 65 ballons, zéro dribble tenté, zéro tacle réussi sur deux, zéro duel gagné sur quatre, quatre ballons perdus, trois ballons récupérés, deux fautes commises. Voilà, Nico, tu te débrouilles avec ça. C'est quoi la question ? C'est justement le début de match. En gros, souvent, le PSG met du temps à rentrer dans le match. Mais aussi, le match au milieu de Fabien Ruiz qui a été finalement assez neutre. Et d'ailleurs, sur les réseaux, je voyais beaucoup de gens encenser le match de Fabien Ruiz. Je n'ai pas trop compris, parce que finalement, il a été très, très neutre. Le début de match du PSG, il est un petit peu sur ce qu'on a vu les dernières rencontres, comme l'a dit Yacine. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette volonté d'exercer un contre-pressing ultra-haut, ultra-fort. Ce qui fait que l'adversaire peut tranquillement sortir le ballon parce que tu ne le presses pas. Ce qu'à Nice, ça a très, très bien fait, sans s'approcher pour autant du but du PSG. Et à contrario, quand le PSG a récupéré le ballon, le pressing très haut des Nice-One ne les a absolument pas gênés, parce que le PSG, je trouve, a justement très, très bien sorti le ballon en première mi-temps. j'ai trouvé beaucoup de qualités techniques, beaucoup de lucidité. Il n'y a pas une seule perte de balle dangereuse pendant la première mi-temps, ce qui fait que Nice ne se procure aucune occasion. Par contre, cette impression que tu es en première mi-temps, elle est vraiment sur ce rythme que le PSG imprime à la rencontre, avec d'abord des sorties lentes, parce que c'est la manière qu'ils ont choisi de sortir les ballons dans cette première mi-temps. Et puis, à la perte de balle, une équipe qui se repositionne en bloc plutôt bas et sans essayer de récupérer le ballon très vite. Donc, du coup, c'est vrai que ça donne à Nice cette sensation d'avoir beaucoup le ballon en première mi-temps, mais Nice ne se procure absolument aucune occasion. Donc, c'est un petit peu bizarre. Après, Fabien de Ruiz, sur cette première mi-temps et même sur le mal dans son ensemble, il est décevant parce qu'il ne t'apporte pas grand-chose. Après, il est très propre, très prudent, peut-être trop. On en a discuté avec un internaute sur YouTube, notamment. J'aurais voulu me retenir son pseudo parce que je l'aurais bien cité parce que ce qu'il disait était très intéressant. C'est qu'en fait, Fabien de Ruiz, dans ce poste de double pivot, il n'est pas à sa place. Voilà, c'est un joueur qui a besoin d'évoluer plus haut. Par sa qualité de passe, par sa potentielle frappe également, il peut apporter beaucoup plus en étant aux abords de la surface adverse. Et là, dans ce rôle-là, c'est vrai qu'il a une qualité de passe qui est bonne, il a une technique qui est très, très sûre également, mais il n'y a pas de projection, il n'y a pas de prise de risque parce qu'il part de trop loin. Et du coup, ça peut effectivement donner cette impression d'avoir, comme certains l'ont dit, un deuxième Paredes. J'ai trouvé ça un peu sévère parce que déjà, c'était une de ses toutes premières titularisations au PSG et que lui aussi a besoin de s'adapter. Mais voilà, c'est vrai qu'à l'arrivée, c'est un match, c'est ce que j'ai dit sur Internet, j'ai dit que c'était très neutre. Avant de me faire reprendre par un célèbre coach qui a officié à Cachan qui m'a dit que j'étais très gentil en disant neutre. Mais oui, voilà, on a l'impression qu'il n'a pas servi à grand-chose parce que c'est vrai qu'en les phases offensives, c'est vrai qu'il n'a pas pesé. Par contre, dans la conservation et dans les sorties très propres de balles, j'ai trouvé qu'il était au même niveau que les autres. Et moi, je n'ai pas complètement... Je n'ai pas bloqué sur sa prestation, même si je trouvais que c'était un peu timide. Merci Nico. Yacine, sur Fabien Ruiz qui était dans un rôle un peu plus défensif, c'est vrai, mais en termes de prise de risque, c'est vrai qu'on n'a pas vu grand-chose, peu de passes vers l'avant, des passes assez assurées finalement. Marco Berati qui a repris l'entraînement au début de semaine, peut-être postulera pour un retour face à Benfica, mais si ce n'est pas le cas, on risque de retrouver Fabien Ruiz et Vitinha. Donc toi, qu'est-ce que tu as pensé de son Mathias ? Alors, Nico, je n'ai pas dit que tu avais été gentil, j'ai dit le problème, c'est neutre. Parce que moi, ce qui me dérange, c'est ça en fait. Le joueur neutre, pour moi, on ne peut pas attendre d'un joueur avec ce potentiel d'être juste neutre et de ne pas perdre de ballon. Maintenant, évidemment qu'il y a encore une fois le contexte. Alors, il y a deux choses. La première, c'est qu'il n'a pas beaucoup joué depuis le début de saison. Et la deuxième, c'est qu'il a eu deux titularisations. Le problème, c'est que dans les deux, sur les deux, en fait, il ne joue pas le même rôle les deux fois. Donc déjà, c'est compliqué pour t'installer et prendre des repères. Puisque je rappelle qu'à Lyon, il y avait Verratti. Donc là, c'est lui qui était un peu plus haut en style Vitinha et que là, il n'y avait pas Verratti. Donc, c'est lui qui était plus bas. Donc déjà, deux matchs, deux fois titulaires et deux fois deux rôles différents. Ça, il n'y a pas de problème, c'est à sa décharge. Mais on avait critiqué, nous, Renato, pour dire qu'il avait peur et il ne voulait pas prendre de risques. On ne peut pas dire aujourd'hui que Fabien Ruiz a fait un super match, etc. Comme il y en a plein qui m'ont dit « Ouais, il est là, il est dans la construction. » Non. Oui, bien sûr qu'il est là, mais heureusement qu'il est là quand même. Le PSG, c'est contre Nice, c'est le PSG et c'est Fabien Ruiz. Je n'attends pas de Fabien Ruiz quand même qu'il me fasse du RRA avec « Je prends le ballon, je le redonne à 2 mètres de moi et je n'ai pas perdu le ballon. » Je comprends que c'est toujours comme ça aussi. Les premiers matchs, tu te dis « Je ne veux pas être celui qui va coûter un but, qui va faire l'erreur. » je ne prends pas de risque. Mais il y a un juste milieu entre ne pas prendre de risque et ne prendre aucun risque du tout et être juste là pour remettre le ballon. Il y a une séquence en deuxième mi-temps où il remet trois fois le ballon côté gauche. Mais tu sais, le mec, je suis orienté côté gauche, je ne vais surtout pas me retourner parce qu'il y a peut-être un risque. Je donne à Bernat, Bernat me redonne, je redonne à Bernat, je donne à Neymar. Enfin, voilà quoi. On est en droit d'attendre plus. Je comprends encore une fois la progression, le temps, tout ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, est-ce que réellement il est à son poste là en étant bas devant la défense dans un double pivot ? En fait, c'est toute la question et cette question-là elle est problématique parce que nous, on en a parlé dans un podcast qu'on avait fait justement avec j'ai oublié son nom Mousse sur Naples qui était venu et on en avait parlé. Oui, Fabien de Ruiz, c'est un joueur qui a joué 90, pour ne pas dire plus, pour cent du temps dans un milieu à trois. Alors qu'il soit en point de basse ou qu'il soit relayeur, ça, il est capable des deux mais c'est un mec qui a l'habitude de jouer avec trois milieux de terrain. Et à deux, on te demande plus de volume de course, on te demande plus de prise de risque, on te demande... T'as moins de relais à l'intérieur. Donc, tout ça mélangé, oui, il va falloir un temps d'adaptation. Maintenant, est-ce que réellement, c'est son... Est-ce qu'on aura le meilleur Fabien de Ruiz dans ce poste-là, dans ce rôle-là ? Moi, c'est ça qui m'interroge surtout, c'est même pas sa prestation d'aujourd'hui. C'est ce qu'il est fait pour jouer ce rôle-là. Est-ce que finalement, il n'aurait pas fallu titulariser Danilo Perreira à sa place ? Mais peut-être. Pour ce genre de match, je vais parler à la situation. Bien sûr, bien sûr, peut-être. Mais même peut-être aussi Vitinha plus bas et Fabien de Ruiz plus haut. Inverser les deux, je ne sais pas. Il y a plein de possibilités. Après, encore une fois, le problème du calendrier de cette année, c'est qu'il y a eu la trêve internationale. Finalement, Paris n'a pas travaillé parce que Fabien de Ruiz n'était pas en sélection. Mais par contre, Vitinha, il y était. Neymar, il y était. Mais s'il y était, etc. Donc, tu n'as pas pu travailler d'automatisme. Parce que même derrière toi, les autres, Marquinhos était en sélection, Danilo était en sélection. Bref. Donc, tu ne peux pas travailler d'automatisme. C'est le problème de ce PSG-là en ce moment, c'est qu'avec les nouveaux joueurs, comment les faire intégrer la rotation, leur faire prendre des automatismes, tout en sachant que tu ne peux pratiquement pas t'entraîner. Voilà, c'est la problématique aujourd'hui. Merci, coach Yacine, toujours pertinent dans ses interventions. Bravo, Yacine. Moi, non. Moi, je n'ai pas le droit. Moi, je n'ai pas de félicitations quand je fais une intervention. Tu vois, c'est... T'es parfait, Nico, t'es un peu notre modèle, t'es notre lumière. Merci, JB. T'es notre point. T'es notre point. Voilà. Dans la mesure où ton intervention était complètement nulle, je n'allais pas non plus ton pensée à ce que tu ne fais pas dire. Neutre, pas nul, neutre. Évidemment, Nico, toujours juste et toujours implacable dans ses arguments, évidemment. Le prochain tour, je te complimenterai, Nico, je ne veux pas d'histoire avec les Versaillais. Justement, on a vraiment remarqué l'absence de Verratti. Quand Verratti n'est pas titulaire, cette équipe, quand même, JB, elle est complètement différente. Et hier, on l'a encore vue. Et on a même l'impression que Vitinha sans Verratti, on a l'impression qu'il est moins bon. Je te donne la parole, JB, sur ça. Et puis après, vous me direz ce que vous en pensez sur justement l'absence de Verratti et le niveau de Vitinha quand ce dernier est absent. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé, on est dedans. C'est-à-dire qu'il y a une Verratti dépendance. Alors, est-ce que c'est le système, est-ce que c'est le joueur ? Il y a quand même beaucoup de joueurs. Après, est-ce qu'il aurait fallu changer le système pour que les joueurs présents puissent jouer avec leur vraie qualité ? On en parlait avec Fabien Ruiz à l'instant. Il n'a pas apporté plus-value. Il a été neutre. C'est la question. Après, c'est vrai que dans cette équipe, tu vois la différence quand Verratti est là. Ça accélère, ça récupère, les autres sont en confiance derrière, les autres sont en confiance avec lui. Vitinha, tu as l'impression que ce n'est pas le même joueur, tu as l'impression qu'on sait qu'il a un boost. Il a un boost MPG, tu vois, et donc il a plus vite, il rate moins, il prend plus de risques. Bon. C'est une vraie question. Est-ce que ce PSG sans Verratti peut aller plus loin encore ? C'est compliqué. Alors après, l'avantage, c'est que Marco, il ne va pas jouer la Coupe du Monde. Donc lui, il va être à bloc. Et ça, c'est peut-être notre chance. Comme quoi, une bonne vieille élimination, ça peut parfois faire du bien. Donc, on verra bien. Je ne sais pas ce qu'on pose coach et surtout notre Versailles préféré, notre modèle, notre lumière, notre référence. Je vais donner tout de suite la parole à l'excellent Nicolas Purabon. L'Inestimable. C'est gênant. Ça met la pression, en fait. En plus, je n'aime pas. Non, non, Verratti, évidemment, qu'il est indispensable dans ce PSG. Galtier, on en a encore parlé, d'ailleurs. Verratti, il t'apporte un... En fait, il bonifie tous ceux qui sont autour de lui et notamment au milieu. Vitinha, on voit qu'il fait un bon match. Vitinha aussi, je trouve, dans son activité. Mais tu sens que c'est différent. Verratti permet aussi à Neymar de rester plus haut parce que Neymar, il n'a pas besoin de redescendre, chercher autant les ballons. Il y a vraiment dans les sorties de balles il y a vraiment un PSG avec et sans Verratti. L'absence de Coupe du Monde, évidemment, c'est une bonne nouvelle pour le PSG parce qu'il ne va pas se ménager jusqu'à la Coupe du Monde et puis surtout, il va reprendre lui en janvier en étant avec des fourmis dans les jambes parce qu'il n'aura pas joué depuis plus d'un mois. Donc, évidemment, ça va être une bonne chose pour le PSG. Maintenant, il va quand même falloir aussi trouver un PSG capable de hausser son niveau de qualité de football notamment au milieu sans Verratti parce qu'il y a des matchs où il ne sera pas là et qu'il faut également prévoir ça. J'attends toujours parce qu'il en a déjà parlé, Galtier. On va me prendre pour un fou parce que ça fait 18 mois qu'on réclame la défense à 3 et là, je vais réclamer un petit peu une défense à 4. J'aimerais surtout voir un milieu à 3 un petit peu avec ce genre de profil. J'aimerais bien voir Bitinia et Ruiz dans un milieu à 3. J'aimerais, pourquoi pas justement avec Danilo en Sentinelle, avoir des combinaisons un peu différentes, pas forcément juste des choix d'hommes mais voir un petit peu ce que ça pourrait donner aussi sur des changements tactiques. Alors, je reste persuadé que le 3-5-2 est la meilleure composition pour le PSG avec les profils de ses pistons et non pas ses pivots. C'est une petite dédicace pour ceux qui m'ont repris de voler sur YouTube parce que ça, il n'y a pas loupé quand même. Mais oui, avec ces pistons-là, la défense à 3, elle est évidemment, a priori, c'est le meilleur système mais j'aimerais quand même que Galtier commence un petit peu à aller chatouiller la défense à 3 pour voir justement ce genre de profil, voir par exemple un Fabien Ruiz plus haut sur le terrain avec un Bitinia également qui pourrait être un petit peu déchargé des tâches défensives. Je trouve qu'il y a des joueurs assez complémentaires, il y a pas mal de possibilités. Pour l'instant, on n'a pas vu beaucoup de solutions tactiques utilisées mais il y a pas mal de choses à faire et ça pourrait aussi justement permettre de travailler à des options sans Verratti parce qu'on n'en a pas vu assez pour l'instant des combinaisons. Renato Sanchez par exemple, on n'en a pas vu non plus très souvent mais je me dis que si tu n'as pas Verratti dans cette équipe-là, un milieu à 3, ça peut quand même être une bonne route ses cours. Merci à l'excellent Nicolas Purallon. Yacine, sur l'absence de Verratti et le niveau de Vitinha quand Verratti n'est pas là. D'ailleurs, je crois que tu as les stats de Vitinha et d'avance, on s'excusse auprès de notre ami Tarak, Yacine et moi, il n'aime pas trop quand on donne ce genre de stats, il se reconnaîtra. Tarak, c'est un spécialiste de la statistique, on vous prépare bientôt à quelque chose sur le l'est de Messi justement, ça va être très intéressant. Donc, on salue Tarak, à bientôt mon ami. Voilà, Yacine. Oui, Vitinha, il a touché 78 ballons, donc il a tenté un dribble, il l'a raté, deux tacs réussis sur trois, une interception, trois duels gagnés sur neuf, onze ballons perdus, sept récupérés et deux fautes communes. Le truc, c'est que Verratti, en fait, il fait tellement de choses dans cette équipe et notamment pour te permettre de sortir le ballon, de casser des lignes rapidement, d'éliminer des zones de pressing, que quand il n'est pas là, c'est là qu'on se rend compte de son importance et le problème, c'est qu'il fait tellement de choses quand il est là que finalement, personne ne prend le relais et quand il n'est pas là, personne n'est capable de prendre le relais et c'est ça le problème. Moi, plein de fois, j'avais dit, parce que moi, tout le monde le sait, je suis un grand fan de Verratti, évidemment que quand il est absent, ça me fait chier et que des fois, on se dit, rappelez-vous les discussions qu'il y avait il y a deux, trois ans, est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas s'en débarrasser ? Moi, j'avais dit non, il ne faut pas s'en débarrasser, par contre, il faut lui mettre un concurrent dans les pattes et en gros, si le mec est régulier, plus fort et qu'il apporte plus, il prend la place de Verratti et puis, si Verratti n'est pas blessé, de toute façon, il gardera sa place mais à un moment donné, il faut faire jouer une concurrence et avoir un vrai remplaçant. Aujourd'hui, tu ne l'as pas, tu ne l'as pas parce que Verratti, il est tellement important, tellement omniprésent dans le jeu que tu n'as personne qui est capable de faire ça et évidemment, qu'à un moment donné, il faut peut-être changer de système. C'est un peu comme s'il te manquait ton grand attaquant et que d'un coup, tu te dis, finalement, quand il n'est pas là, il faut peut-être jouer différemment et là, je rejoins Nico. Moi, évidemment qu'on ne va pas dire là aujourd'hui, d'un coup, il faut jouer en 4-3-3, etc. parce qu'on a réclamé le 3-4-3. Par contre, c'est vrai qu'on ne l'a pas encore vu par exemple en cours de match, changer de système, repasser à une défense à 4, faire rentrer un milieu, apporter un peu plus d'équilibre. Ça, c'est vrai que depuis le début de saison, on ne l'a pas encore vu, on a l'impression qu'il a mis son système en place et que quoi qu'il arrive, il va falloir que... Il va jouer avec ce système toute la saison. Il fera juste... Il fera du changement poste pour poste. Mais finalement, contrairement à Tourelle qui, lui, en cours de match, parfois, surtout les 6 premiers mois, proposait des choses quand il était en difficulté. Et c'est peut-être aussi la limite de Galtier, Yacine. Tout à fait. Mais après, je pense qu'il est parti dans cette idée-là. Il a parlé du milieu à 3. Pour l'instant, il ne l'a pas testé. Est-ce que c'est un milieu à 3, d'ailleurs, entre un 3, 5, 2 ? Ou est-ce que c'est un milieu à 3 en repassant à 4 derrière ? Il y a plein de possibilités. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'en fait, il y a deux choses qui sont aussi importantes là-dessus quand il n'y a pas Verratti. Quand il n'y a pas Verratti, certaines équipes, notamment Nice, sur certaines séquences et notamment le début de deuxième mi-temps, se permettent de venir te chercher. Pourquoi ? Parce que comme tu n'as personne capable de te casser ce pressing sur une prise de balle, sur une passe, sur une élimination, ils prennent confiance. Ils se disent, tiens, les mecs, ils ne prennent pas de risque, donc on vient les chercher. Et il y a une chose importante aussi dans ce changement de système et de ce que va faire le PSG, c'est que moi, j'avais parlé plusieurs fois depuis le début de saison de cette ligne de 3 qui n'allait pas forcément chercher et accompagner. Donc, ça donnait une équipe un peu coupée en deux. Et Galtier l'a dit en conférence de presse après le match, là, sur le début de match, justement, j'ai demandé à Moukele d'aller chercher Sofiane Diop parce qu'il se situe entre les lignes. Et là, je pense qu'il y a aussi quelque chose qui va être intéressant dans l'évolution des matchs du PSG et notamment Ligue des Champions parce que le niveau est un peu plus élevé. En fait, ça va être cette faculté et moi, j'insiste là-dessus à rester en bloc quoi qu'il arrive, à parfois aller chercher très haut pour cette ligne de 3 et ne pas reculer. Parce que Nico disait tout à l'heure, justement, que Paris avait plutôt reculé au départ. Pas de contre-pressing et il ne s'était replacé pas. Sauf que le problème, c'est qu'il y a une partie de l'équipe qui recule mais tout le monde ne recule pas. Donc, ça te laisse à un moment donné un trou au milieu pour pouvoir trouver des joueurs et notamment des joueurs comme Sofiane Diop et quand on va arriver en huitième de finale de Ligue des Champions, des joueurs d'un autre niveau encore. Ça, ça va être quelque chose à régler. si tu te fais piéger dans ce 3-4-3 parce qu'à un moment donné, ta défense, ta ligne de 3 ne va pas chercher parce qu'elle a peur et qu'il y a des joueurs très forts qui sont capables de se placer entre ces lignes-là, mais franchement, tu vas déguster. Donc, je ne sais pas où est la solution. Est-ce que c'est un troisième milieu ? Est-ce que c'est une défense à 4 ? Est-ce que c'est… Voilà. Mais moi, je pense qu'en tout cas, c'est mon avis, Galtier va devoir trouver un plan B à appliquer parfois en début de match, parfois en cours de match. Tu ne vas pas pouvoir rester sur ce 3-4-3 lisible et en plus de ça, quand il n'y a pas Verratti. Parce qu'à la limite, quand il y a Verratti, il te sauve des situations. Mais s'il n'y a pas Verratti, il faut absolument trouver une alternative. En fait, tu l'as un petit peu cette alternative, mais on le voyait en début de saison, on le voit moins. C'est un des centraux qui monte au milieu en phase de possession. Marquinhos ne le fait plus ? Oui, il ne le fait plus Marquinhos. Marquinhos ne le fait plus et c'est un petit peu surprenant parce que c'est vrai que quand Marquinhos s'intercale au milieu, ça te donne tout de suite une solution supplémentaire et puis tu gagnes du temps surtout. Encore une fois, contre Nice, j'ai trouvé encore une fois que ça était très bien le ballon justement derrière, mais c'était très lent. Donc, c'est difficile effectivement derrière d'aller déstabiliser un bloc, mais j'ai plus l'impression que c'était une volonté de ne pas spécialement accélérer, plutôt qu'une difficulté à le faire. Donc, c'est pour ça que l'équilibre il est un petit peu dans l'analyse, il est un petit peu un peu bancal parce que, c'est ce que je te disais tout à l'heure, Nice effectivement jouait très haut à presser, mais les sorties de balle du PSG pendant un premier 8 ans, elles sont super propres, mais vraiment très très propres. J'ai même été assez agrément m'en surpris parce que Nice n'a pas récupéré un seul ballon au pressing quasiment. Mais comme tu dis, le problème c'est qu'en fait ils sortaient le ballon, mais après, il n'y avait rien derrière, c'est-à-dire que Nice pouvait quand même se replacer, alors que si justement ils viennent te chercher et tu t'accélères derrière, il y avait à un moment donné, d'ailleurs Hakimi a été trouvé une fois en profondeur, il y avait des possibilités de leur faire mal. Mais c'est ce que j'allais dire, c'est qu'il y avait aussi un gros manque de profondeur et qui tiquait qu'il n'était pas du tout dans le même rôle que Mbappé et en plus qu'il décrochait parfois, donc finalement, même si tu voulais jouer rapidement, il n'y avait personne devant. Mais ça, on en reparlera tout à l'heure. une remarque, est-ce que Galtier finalement peut faire autre chose ? J'ai l'impression que là, depuis le début de saison, d'abord, il veut montrer à tout le monde qu'il est capable de tenir cette équipe, qu'il est capable donc d'être un coach de premier rang européen. J'ai l'impression aussi que comme tu as les autres fous furieux qui te suivent et que derrière, tu sais que tu ne peux pas te permettre de perdre parce que si tu perds, tu ne seras pas premier à la trêve, etc. Il y a aussi ce fait quand j'ai l'impression qu'il joue la sécurité en permanence. J'ai l'impression que là où il aurait peut-être imaginé pouvoir tester des choses, comme derrière, tu as de la concurrence, il ne va pas le faire. Et je me demande si finalement, il ne faut pas s'attendre à ça jusqu'à la Coupe du Monde, c'est-à-dire une phase de presse conservatrice avec zéro test fait. J'ai l'impression que c'est très mécanique. Je pense qu'il est plus intelligent que ça. Après, c'est vous les spécialistes. C'est une question que je me suis posée moi en voyant les résumés, mais en regardant si les derniers matchs, tu as l'impression que là où il pourrait, avec les joueurs qu'il est à disposition, envisager des choses, le fait de garder tout le monde, le fait de vouloir marquer des points, marquer des points, marquer des points, et puis finalement, ne pas tester, c'est aussi lié au contexte. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est peut-être aussi la limite de Galtier. Après, il n'a jamais eu un vestiaire de cette ampleur. C'est vrai qu'avec ses précédentes équipes, il changeait rarement de système. Je crois qu'à Lille, Yacine, c'était du 4-4-2 et il a rarement changé de système aussi avec les joueurs qu'il avait. Ce n'est pas un adepte du changement de système et encore moins en cours de match, mais il y a deux choses. La première, nous, on en a parlé la semaine dernière, je crois, de cette histoire d'être pris par le statut PSG et d'être presque obligé d'être premier toute la saison et de ne pas retrouver. On en avait parlé avant la trêve de dire est-ce que si Paris avait été troisième juste avant la trêve, on connaît, pendant 15 jours, on nous aurait saoulé avec ça, mais il y a une réponse de Galtier directement, c'est que quand Nice égalise et qu'il y a 1-1, il explique que dans son idée globale en conférence de presse après le match, dans son idée globale, peut-être que Mbappé devait remplacer par exemple un Neymar ou un Messi, mais qu'à 1-1, il s'est dit il faut retrouver des automatismes, des certitudes, donc je ne pouvais pas sortir Neymar et Messi parce qu'en fait, en gros, il fallait gagner le match. Je pense qu'il a donné la réponse. En plus, Yacine, quand tu fais rentrer Mbappé, forcément, ça a un impact sur les défenseurs liçois qui disent tiens, c'est Mbappé qui rentre, on ne va peut-être pas monter trop haut. Déjà, il y a ça, mais vraiment, lui, il a insisté sur le trio, c'est-à-dire en gros, le trio et la décertitude, il nous a déjà fait gagner ou sorti de situations compliquées. Donc, en fait, je voulais réinstaller ça pour prendre les points. Effectivement, ça rejoint ce que dit JB. Et moi aussi, je pense que malgré tout, il se dit, si j'arrive à faire le trou avant la Coupe du Monde, un petit trou, comme tu ne sais pas dans quel état vont revenir les mondialistes, ça peut te donner un petit matelas pour décembre-janvier de tranquillement gérer parce qu'effectivement, si tu es à égalité avec Marseille, voilà. Nico ? La prise de risque, ce serait justement d'aller toucher au trio de devant. Mais passer à 4 derrière, s'il avait envie de faire quelques tests, ce ne serait pas vraiment une prise de risque dans la mesure où c'est une équipe qui a joué là-dedans dans ce système très très longtemps. Donc, je trouve que le risque serait assez limité. Je pense surtout que Galtier, il est convaincu par son système à 3 derrière, ce qui est plutôt une bonne chose. Et puis, c'est quand même un système nouveau. On a tendance un petit peu à l'oublier, mais ça ne fait même pas trois mois que le PSG joue dans ce système-là et tu as besoin d'automatismes, tu as besoin de plein de choses. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi en début de saison, il y a effectivement, on en parlait la semaine dernière, ce besoin de prendre des points parce que ça, c'est l'effet PSG. Si tu arrives à la Coupe du Monde en étant deuxième ou troisième, tu sais que tu vas avoir jusqu'en janvier une période un petit peu compliquée à gérer. Et puis, il y a aussi cette volonté de travailler ton équipe, de lui donner des automatismes, de progresser, de mettre les joueurs en confiance. Ça ne se fait pas comme ça, d'ailleurs on le voit, il y a encore des placements parfois un peu douteux, il y a des automatismes qui ne se prennent pas. Le seul petit point, moi je trouve, où on peut être un petit peu embêté, c'est ce que je te l'ai dit tout à l'heure, c'est dans la vitesse de jeu, dans cette volonté de se faire mal, d'aller contre-presser et de ne pas être forcément dans la gestion. Moi, c'est la seule chose qui m'embête un peu, mais le contexte, il joue pour beaucoup, mais voilà, c'est vrai que c'est ce côté Nice pour les battre, il suffit d'être à 60%, donc on ne va pas se fatiguer à se mettre à 80-90%. Voilà, c'est le seul truc qui est un petit peu dommage parce que c'est frustrant, parce qu'on a vu en début de saison qu'il y a certains matchs comme à Lille, au Trophée des Champions, à Clermont, même si ce n'était que Clermont avec tout le respect qu'on leur doit, c'est des matchs où le PSG ne joue pas en se mettant juste un petit peu au-dessus de l'adversaire. C'est un match où le PSG joue en se mettant à un niveau très élevé et là, ça fait des différences énormes. Contre Nice, ce n'est pas le cas, mais voilà le contexte. Et moi, je ne suis pas du tout inquiet. JB, tu nous disais tout à l'heure qu'en Ligue des Champions, on va peut-être voir aussi des matchs un peu bizarres. Je pense que malgré tout, la Ligue des Champions, c'est un contexte vraiment très particulier, surtout là à Benfica où, il y a Signe le disait, c'est les deux matchs qui sont vraiment charnières dans ta campagne. Tu gagnes les deux matchs contre Benfica, c'est terminé. Là, pour le coup, tu vas pouvoir gérer les deux derniers. Donc là, à mon avis, on va voir, j'espère qu'on va voir un PSG à 100% et très, très engagé mercredi à Lisbonne. On a bien compris, Nicolas, que finalement, Calquier, c'est un peu le même niveau que Philippe Bergeron. C'est beaucoup quand on analyse. C'est très sympa, Nico. Mais l'hommage à Philippe Bergeron, en tout cas. Messieurs, pardon, on va dire un mot sur Messi. Messi qui nous a mis un magnifique coup franc, qui a fait plutôt un... un bon match, même si sur le groupe WhatsApp, les débats ont été enflammés entre Yacine Amnède et Clément Perniat, qui n'étaient pas du tout d'accord. Yacine reprochant à Clément d'être trop s'enthousiasmer sur le niveau de Léo Messi. Évidemment, je plaisante. Mais globalement, allez, je te laisse la balle, Nico, et puis après, je demanderai à JB sur le match de Léo Messi, son but, sa prestation samedi soir. Alors, attends, Clément m'a envoyé un truc que je vais lire. Clément, il ne rigole plus Clément, il ne faut pas dire du mal de Messi, donc je vais faire attention. Non, écoute, super coup franc, si on compare au Messi de l'an dernier, c'est le jour et la nuit et c'est un match exceptionnel. Si on compare au Messi d'il y a 5-6 ans au Barça, c'est une prestation moyenne par rapport à ce qu'il a déjà fait dans sa carrière. sur le contexte, à l'instant T, moi je trouve que c'est un match plutôt satisfaisant, il y a un coup franc qui est magnifique. Il est agréable de revoir un Messi avec un coup de rein, capable d'accélérer sur 10-20 mètres et de mettre tout le monde sur les fesses derrière lui, donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Il y a une vision de jeu qui est toujours la même, il y a une vraie qualité de passe. Après, certains peuvent être frustrés par Messi parce que c'est sur courant alternatif dans un match, il va disparaître ensuite. La deuxième mi-temps de Messi elle est quand même très discrète et on sent qu'il ne s'est pas fatigué plus que ça mais écoute, non, c'est un bon match de Messi. Je ne pense pas qu'aujourd'hui on puisse se plaindre d'une rencontre comme ça. C'est un bon match. C'est un bon match au sein d'un PSG qui était moyen et Messi était, je pense que ça a été le meilleur Parisien. Je prends un risque avec Yacine mais je vais quand même le prendre. C'était le meilleur Parisien je pense sur la pelouse. Bonne prestation de Messi. Très beau coup franc. Très beau coup franc avec d'ailleurs limite une passe décisive de Schmeichel et un placement magnifique. La dernière fois que j'ai vu un gardien placé comme ça sur un coup franc, c'était en CDM contre les Portugais de Vélizy que je salue et c'était magnifique. Le coup franc, le placement du gardien exceptionnel. Il y a aussi la magnifique faute de Dante qui amène ce coup franc. D'ailleurs, il fait une faute mais vraiment tu ne peux pas la contester mais quand même il conteste. C'est incroyable. Non, il ne conteste pas la faute. Non, il conteste. Il lève les bras et il fait comme ça. Parce qu'il n'a pas voulu. il sait qu'il a raison de ne pas faute sinon il y a un contraint. Après, quand tu vois le coup franc, tu te dis que Schmeichel avait peut-être plus de chance sur un contraint que sur le coup franc. Mais après, je crois qu'il râle surtout sur la perte de balle au milieu. Je ne sais plus qu'est-ce qu'il perd le ballon mais il y a une grosse perte de balle au milieu. C'est vrai qu'il n'avait pas trop le choix que de faire cette faute. JB sur Léo Messi, c'est vrai qu'on a retrouvé un Messi complètement différent de la saison dernière et Nicolas l'a rappelé. On a retrouvé un peu cette capacité de percussion, cette facilité à éliminer les joueurs, à s'introduire dans cette défense niçoise. Sur les images que tu as vues, toi JB, c'est vrai que moi, je ne suis pas loin d'être d'accord avec Nico, en tout cas sur la première mi-temps, c'est un peu l'homme du match. Il est redevenu une menace, c'est-à-dire ce qu'on espérait la première saison et qu'on n'a pas eu, aujourd'hui c'est le cas, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est une vraie option offensive. Il est à la passe, il est aussi à la conclusion, ce qui était moins le cas avant. Là, il marque. Le coup franc, concrètement, si tu le regardes au ralenti, tu vois Schmeichel, tu regardes la tribune et qu'il est en train de faire autre chose. Mais c'est agréable de le voir marquer, c'est agréable de le voir jouer, tenter. C'est vrai que sur la deuxième mi-temps, il s'était incomplètement mais il a géré tranquillement en bon pépère. Surtout qu'il sortait quand même de deux matchs assez sympathiques aussi. Tu sens qu'il a retrouvé un niveau de performance qu'il n'avait plus ces derniers mois. La Coupe du Monde y est probablement pour beaucoup. Peut-être qu'après la Coupe du Monde, on aura un autre Messi. Je pense qu'il fait partie de ces joueurs qui vont gérer leur fin de carrière mais là, il est vraiment dans un bon moment. C'est tendu pour nous. Ça ne sera pas sur un match entier. Peut-être qu'on verra en Ligue des Champions faire une grosse prestation et puis après, je pense qu'il va gentiment se mettre au frais et puis il va attendre de partir à doigts. Très bien, JV. Yacine, sur ton ami Léo Messi que tu admires depuis toujours, alors toi, tu n'étais pas tout à fait d'accord. C'est-à-dire que oui, tu as dit qu'il a fait un bon match mais ce n'était pas non plus… Parce que c'est vrai que quand on entend les commentaires… Toi, tu étais au parc mais c'est vrai que nous, quand on regarde la télévision, quand on entend les commentateurs du match, on a l'impression qu'il a fait un match de dingue. C'était Maradona en 1986. Il a fait un bon match, c'est vrai, mais comme l'a dit Nico, par exemple, en deuxième mi-temps, on l'a un peu moins vu. Globalement, toi, qu'est-ce que tu as pensé de ce match, Yacine ? En fait, dans le papier, je l'ai mis. Pour moi, c'est avec Ramos, les deux meilleurs joueurs du PSG samedi. Mais en fait, le problème, c'est les superlatifs qui sont utilisés. Moi, c'est ça qui me rend fou. Et on va le dire cash, comme ça, ça va être réglé puisque tu as voulu en parler. Pourquoi je me suis énervé dans le groupe ? Parce que… Et en plus, c'est pas que… Tu t'es bien dans le groupe ? Non. C'est pas une réponse. Il faut savoir qu'Yacine, lui, il ne plaisante pas. Quand il n'est pas d'accord, il n'y a plus de sourire, plus rien. C'est Hugo qui a dit son début de saison, il est incroyable. Mais en fait, non. Hugo, juste des journalistes emploient les mots qui correspondent au niveau. Voilà. On va couper ce passage. Non, non, non. C'est beaucoup trop vieux, l'Oriacine. On va couper ce passage. De toute façon, c'est moi qui publie, donc je laisse. En même temps, ça permettra de voir si Hugo regarde le podcast. Non, mais je rigole. On dit Julian Drexler, s'il te plaît. On ne dit pas Hugo Capelaire, on dit Julian Drexler. Et donc voilà, en fait, c'est incroyable qu'il me dérange. Voilà. Oui, il est bon. Oui, il est meilleur que l'année dernière. Et c'est toujours pareil. Je prends toujours les mêmes, je fais toujours les mêmes parallèles. Mais si tu as 7 de moyenne en maths et que tu passes à 11, effectivement, c'est exceptionnel. Mais ce n'est pas non plus une très bonne note. Donc voilà, il est bon. D'ailleurs, tu vois, en plus, ça m'énerve parce qu'en fait, après, il y a presque un jeu où tu t'essayes de montrer que finalement, il n'est pas si bon, etc. Alors que par exemple, en deuxième mi-temps, il fait une passe dans la profondeur. Je crois que c'est à Mendes. Mais franchement, la passe, elle est exceptionnelle. Dans le timing, dans la façon. Mais évite d'utiliser les superlatifs comme exceptionnels. Non, parce que celle-là, elle est exceptionnelle. Mais voilà, après, est-ce qu'on attend plus de choses ? Est-ce qu'on attend plus de contenu ? Évidemment, qui disparaît en deuxième mi-temps. Alors, déjà dans la mauvaise période du PSG parce que pendant 15-20 minutes, Nice et Aux, Paris ne sort plus. Évidemment, il y a ce truc-là. Mais tu parlais tout à l'heure des stats. Il y a des stats dans des grosses sociétés de data qui montrent que Messi, depuis le début de saison, est meilleure que la dernière, mais qu'il disparaît des matchs après la cinquantième. Ce sont des faits. Après, chacun se jugera. Oui, c'est ce qu'a dit Nicolas, d'ailleurs. C'est ce qu'a dit Nicolas. En deuxième mi-temps, il a un peu disparu. En fait, ce que je demande, c'est juste d'avoir un juste milieu. Oui, il est meilleur que la dernière. Il n'est pas incroyable. Il est bon. Et samedi, je confirme qu'il a fait partie des deux meilleurs joueurs du PSG avec Ramos. Pour moi, ça a été les deux qui ont tenu leur rang. En fait, ils n'ont pas été acceptés. Ils ont tenu leur rang. Ils ont fait leur match. Hugo, tu noteras le petit acte que tu as fait, Yacine. Tu peux le bloquer sur tous tes réseaux. Je pense qu'on a fait le tour sur Léo Messi. Ah oui, je voulais parler du but encaissé. Du coup, après, on parlera du match de Moukele. Nico, sur ce but encaissé, quel est le fautif pour toi ? C'est toute la défense, c'est Marquinhos, c'est Moukele qui se baisse au moment, qui a du mal à faire ses têtes pour repousser le ballon. Comment tu vois les choses sur le but ? Parce que le but arrive au tout début de seconde période, 47e, 48e minute. C'est quoi ? C'est les Parisiens qui n'étaient pas concentrés, qui n'étaient pas encore totalement revenus dans le match où il y a vraiment une vraie erreur défensive selon toi, Nico ? Il y a un peu de tout. Je pense que tu peux déjà commencer par citer Galtier, du coup, parce qu'il n'a pas remobilisé son équipe suffisamment pour qu'elle rentabe la mi-temps avec concentration. Tous les joueurs des offensifs au milieu ne sont pas rentrés dans le match. Après, sur l'action en elle-même, l'erreur individuelle, elle vient de Moukele qui juge mal la trajectoire du ballon, je pense. Bon, après, c'est le genre de but vraiment idiot qui se produit dans ce genre de match parce qu'encore une fois, tu n'es pas motivé à 100%, mais c'est le genre de but où quand tu es concentré, ça n'arrive pas parce qu'il y a une multitude de gestes, d'attitudes un peu passives sur cette action. Donc, s'il faut désigner un joueur vraiment sur l'action, c'est Moukele pour le geste qui, lui, amène le but derrière. Mais franchement, ils sont tous impliqués pour moi. Et d'ailleurs, tu nous as gratifiés d'un tweet assassin concernant Mordi Moukele où tu nous promets que ce sera finalement le futur qu'erreur. C'est un peu dur quand même. Ce n'était pas un tweet, c'était dans le groupe. Donc, j'aimerais Mouke que tu ne dévoiles pas le contenu de discussion. C'était privé. Donc, évidemment, je nis pas. Évidemment, je dément cette information et mon avocat prendra contact avec toi très prochainement. Mous, il est perdu. Il ne sait plus si c'est sur Whatsapp, sur Twitter. Non, mais Mous, il est perdu. Honnêtement, il est capable aussi de le dire sur Twitter, évidemment. Nicolas, il n'a peur de rien, c'est un téméraire. Il peut affronter le peuple sur des sujets comme ça. Pas de problème, Nico. Par contre, si je peux dire un mot sur le but vite fait, évidemment que la plus grosse faute, c'est Moukele, mais le positionnement de Marquinhos pour couper la trajectoire, déjà, il est bizarre. Bernard qui ne sort pas sur Attal. Et le problème, encore une fois, c'est que c'est quelque chose qui est récurrent depuis l'année dernière et qu'on n'a pas corrigé. Je l'ai montré dans les quelques épisodes de la Minute Coche que j'ai fait cette année. les joueurs adverses ont trop de latitude pour centrer, trop souvent. Et en plus de ça, quand ils centrent, on est en danger. Donc, il y a un problème à régler et si tu joues à 5, c'est justement pour pouvoir permettre à ton latéral, puisqu'il est couvert par 3 au lieu de 2 joueurs, de sortir très vite sur le joueur de côté et l'empêcher de centrer. Sauf que ce soit Mendes contre la Juve, on l'avait montré plein de fois, ou Bernat, en fait, on ne sort pas dessus. Je n'arrive pas à comprendre. Si tu joues à 5 pour occuper la largeur, il faut que tes latéraux aient empêché tout de suite ce centre. Là, Attal, il fait son contrôle. Bernat, il se positionne et il reste en place. Il met le ballon sans déborder dans le dos de Bernat. Marquinhos, il ne couvre pas vraiment. Il ne sait pas trop s'il doit s'aligner ou pas s'aligner. Du coup, il est en retard sur le premier rebond. Et Moukele, il vient couper au deuxième mais il vient couper carrément à l'intérieur, on va presque vers Donnarumma. Donc, il n'y a rien qui va. Et alors, on peut rajouter aussi que Hakimi, il est presque spectateur. Là, il reste à la fin. Il ne vient pas couvrir parce que la borde, il fait quand même un contrôle et il tacle. C'est-à-dire qu'il a le temps de contrôler et de tacler pour marquer. Ce n'est pas sur une touche. Bon, voilà, il y a plein d'erreurs mais cette façon, par exemple, par contre, de laisser centrer les joueurs adverses, c'est quelque chose de récurrent depuis l'année dernière et Paris, en tout cas, n'arrive pas à corriger ça. Merci Yassine. Et d'ailleurs, je me suis trompé sur une fois-là. Ce n'était pas du tout, il n'avait pas du tout comparé à Kerrer. Il lui souhaitait plutôt une carrière à la Van Dijk. Il disait d'ailleurs que son niveau s'approchait de celui de Van Dijk. Donc, il ne faut pas du tout oublier ce que j'ai dit. Ça n'a absolument rien à voir. J'y vais globalement sur Monkele et ses bout de match qu'il a fait depuis le début de saison et le match qu'il fait hier. Qu'est-ce que tu as pensé de ce que tu as pu voir ? Moi, je trouve qu'en première mi-temps, il est plutôt pas mal. Il a quelques interventions assez tranchantes. Il fait une super passe décisive ce qui permet au PSG de remporter ce match. Il a eu une passe décisive sur Mbappé en se projetant. Finalement, c'est quoi ? C'est sa passe décisive qui rattrape un peu son erreur défensive sur le but encaissé ? Ça, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que s'il n'y a pas la passe décisive, on regarde le match autrement et on regarde son match autrement. Après, est-ce qu'on est surpris véritablement ? Parce que Moutilé, c'est un deuxième choix, honnêtement. C'est un joueur de complément. Ce n'est pas quelqu'un qui est là pour... Il n'y a pas révolutionné une faute moderne. On l'a déjà vu, ce n'est pas la première fois qu'il fait ce type d'erreur dans ses clubs précédents, dans ses saisons précédentes. Donc là, finalement, ce que tu as, c'est un bon condensé de ce qu'il est. C'est-à-dire, c'est un joueur qui est bon, qui est finalement assez à l'aise quand il a à se projeter. Défensivement, il a toujours des sautes de concentration, des erreurs d'appréciation, rien de surprenant. Alors, ce n'est peut-être pas du Thilo Carrère parce que ça suffit s'ils font encore s'enfourier ça pendant 3-4 ans et c'est d'attendre qu'un club anglais ou n'importe quel autre club nous l'achète. Mais là, en l'occurrence, c'est bien sur le banc. Je suis désolé, peut-être un peu... Je trouve qu'il n'a pas fait une mauvaise première période. C'est pas fou. Après, c'est pareil, il faut qu'il s'adapte, il ne joue pas tout le temps. C'est un peu compliqué mais je ne suis pas inquiet. Mais c'est vrai que le côté Carrère, un peu, les bourdes, etc., c'est vrai que ça peut... C'est peut-être aussi le point commun qu'il a avec Carrère et Carrère, d'ailleurs, quand il était en défense centrale, ces derniers mois avant qu'il parte, il faisait plutôt des bons matchs. C'était plutôt sur le côté droit Carrère où il avait un peu plus de difficultés. Tu n'as rien à ajouter sur notre ami Bukele, Nico ? Si, si, si. Au-delà de cette erreur, il fait un match plutôt appliqué. Dans les duels, il est quand même très intéressant. Lui, pour le coup, quand il a besoin de sortir sur un centreur quand il joue couloir droit, je trouve qu'il a tendance à y aller. Après, je le préfère quand même axe droit de la défense à trois que sur un couloir. Je sais qu'il est capable d'occuper les deux postes. Moi, je trouve que pour l'instant, c'est peut-être aussi une question d'adaptation au système et à ses coéquipiers, mais ce n'est pas que ses prestations dans le couloir droit, pour l'instant, ne m'ont pas du tout convaincu. En défense centrale, comme ça, je trouve qu'il est déjà un peu plus fiable et un peu plus intéressant. Mais voilà, après, il sauve son match d'un autre côté hier parce qu'on n'a pas parlé du but qu'il offre à Mbappé et de sa passe, mais à côté de ça, tout ce qu'il peut faire de mal sur cette rencontre-là, quelque part, il met un peu tout ça de côté avec sa très, très belle action et il offre un très joli but à Mbappé parce que de l'interception jusqu'à sa conduite de balle il fait une très belle action et voilà. Mais je trouve qu'il sera plus à l'aise quand même dans cet axe droit plutôt que dans le couloir. Même si le match, pardon, je termine sur ça, quand on voit le match d'Hakimi, le match d'Hakimi, c'était samedi, quand on voit la performance d'Hakimi, Moukile est capable de faire un match aussi crados. Il n'y a pas de problème dans le couloir parce que terrible match est trouvé d'Hakimi. C'est vrai que je voulais qu'on aborde Hakimi et même Neymar qui ont fait un moins bon match mais qui n'a pas beaucoup de temps et j'aimerais bien qu'on consacre un peu de temps à l'affaire Neymar-Bolsonaro avec notre ami JB. Pour conclure sur le débrief du match, je voudrais quand même qu'on disait un mot de la première titularisation d'Hugo et Kittiquet qui a beaucoup été critiquée sur les réseaux. C'est toujours pareil. Notre référence, c'est ce qu'on voit des supporters, leur retour. C'est plutôt un match difficile pour lui. Il a très peu de temps de jeu depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain. Il faut rappeler que c'est quand même un jeune joueur qui n'a pas encore prouvé. Et effectivement, le match a été plutôt difficile pour lui. Pas du tout dans le même rôle que Kylian Mbappé. Est-ce qu'il faut être indulgent, messieurs, avec ce jeune joueur dont on sait que finalement, même cette saison, il aura quand même très peu de temps de jeu tant les trois devants ne veulent absolument rien lâcher ? D'ailleurs, il a eu quand même la chance de passer devant un Sarabia. Moi, je pense que un Sarabia, il aurait bien voulu jouer ce match. Mais il est passé devant lui. Allez, Nico, je te laisse la parole sur Iquitiqué. Est-ce qu'il faut être quand même indulgent avec ces jeunes joueurs ? Évidemment. Non, mais tu ne peux pas le descendre après une première titularisation. Pardon. Là où il m'a un peu déçu, c'est sur ses déplacements, sur l'absence de prise de profondeur. On n'a pas senti un joueur qui voulait jouer dans un secteur où il est plutôt bon, il l'a prouvé à Reims. Et j'ai senti qu'il essayait plutôt de jouer contre nature en venant récupérer le ballon, en essayant de se positionner assez près de Messier-Nemar pour essayer de combiner. Voilà, c'est un petit peu ça qui m'a déçu. Après, sur le reste, il n'a pas eu beaucoup de ballons à négocier. C'est là aussi où c'est compliqué. C'est que je pense que si tu mets Kittiquet dans un match avec un PSG à 100%, avec beaucoup d'intensité, il sera meilleur parce qu'autour de lui, ce sera aussi meilleur. Là, il est dans un PSG qui ronronne un petit peu. On l'a souvent vu avec les remplaçants du PSG. Quand tu fais rentrer un ou deux mecs dans les fins de match avec une équipe qui ne joue plus vraiment, forcément, c'est difficile de briller. C'était une première très difficile. Ça montre aussi qu'il y a une sacrée marche entre Reims et le Paris Saint-Germain. Au-delà de toutes ces qualités dont je ne doute pas, c'est un jeune joueur de 20 ans qui va avoir besoin de s'adapter, de progresser, d'apprendre. Il va falloir qu'il prenne un peu de muscles aussi parce que je l'ai trouvé un petit peu léger sur certains duels. Ils découvrent la marche au-dessus. C'est quand même des fois des joueurs qui sont très bons en club. Quand ils arrivent en équipe de France pour leur premier match, on est ultra déçus parce qu'en fait, ce qu'ils font, ça n'a rien à voir avec ce qu'ils font en club habituellement. Et Kittiquet, ça m'a un petit peu fait penser à ça. C'est un joueur qui découvre un niveau qui n'est pas le sien et au moins, il a pu voir ce qu'il avait besoin de faire dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Après, je trouve qu'il y a de la bonne volonté. On l'a vu récupérer des ballons. Il n'a pas ménagé ses efforts. Mais voilà, je l'ai vu beaucoup plus courir vers son but pour défendre que vers le but adverse pour offrir de la profondeur. Ces fameuses courses à vide qui sont un peu frustrantes mais qui auraient fait, à mon avis, du bien au PSG. Il ne les a pas faites et c'est le seul point sur lequel j'ai envie de le critiquer aujourd'hui. Pour le reste, évidemment, il faut être indulgent avec un gamin de 20 ans et quand je vois, je sais que vous le connaissez bien, Romain sur France Bleu qui nous explique que le PSG s'est trompé aujourd'hui dans une chronique en disant que Cali Mwendo est bien meilleur et que le PSG n'aurait pas dû miser sur et critiquer. Je trouve ça un petit peu dur pour un joueur comme ça qui découvre un nouvel environnement et je n'ai pas non plus souvenir d'avoir vu Cali Mwendo quand il est rentré au PSG et faire des grands matchs comme plus. Donc voilà, soyons à deux jours. Je pense qu'il a voulu dire que tu avais peut-être plus de certitude avec Cali Mwendo. Je pense que c'est plus ce qu'il a voulu dire, je pense. Et pour la référence en équipe de France, évidemment, tu parlais du duo Kamavinga et Tuameni. Bien vu, Nico. Yacine. Yacine. Et Kitike. Et puis après, on conclura avec Bolsonaro et JB. Je rejoins tout ce qu'a dit Nico déjà dans l'état d'esprit. Bon, il a été quand même plutôt intéressant parce qu'il s'est battu. Voilà, c'est le minimum mais malgré tout, il faut déjà le faire quand même dans cette équipe. Évidemment, je le rejoins sur la prise de profondeur. Mais moi, je crois surtout qu'il y a un problème et ça va être le problème en fait des jeunes mais malgré tout de tout le monde. Des remplaçants, je parle. En fait, quand tu as très peu de temps de jeu, tu veux montrer beaucoup de choses sur ce qu'on te donne. donc 20 minutes, 60 minutes, etc. Et moi, j'ai trouvé que sur certaines prises de balles, il voulait montrer qu'il était au niveau. Il a surjoué un peu Yacine. Oui, il y a eu 2-3 fois, il prend le ballon avec la semelle. En gros, je suis technique, regardez. L'histoire de décrocher malgré tout pour ceux qui ont suivi Reims, c'est un joueur qui l'a souvent fait. Le problème, c'est qu'à Reims, tu avais un autre système de jeu et tu avais un joueur qui était capable de rester devant. Ce n'est pas ce qu'on lui demandait en fait de rester devant. C'est le problème aussi du PSG. Est-ce que c'est le bon profil pour occuper ce poste-là ? Encore une fois, je parle aujourd'hui, il peut progresser, il y a le temps. De toute façon, ce n'est pas de lui qu'on attend la lumière aujourd'hui. Il est là pour s'adapter aussi, pour apprendre, etc. Il ne faut pas qu'il surjoue. En fait, à un moment donné, quand tu as 19 ans, c'est compliqué, attention. Mais quand tu as 19 ans et que tu arrives au PSG, après seulement 6 mois de Ligue 1, et je pense aussi, comme toi, Romain, ce qu'il a voulu dire, c'est que d'un côté, tu as un mec qui a deux saisons de Ligue 1 et l'autre qui a 6 mois. En fait, en 6 mois, tu arrives au PSG et tu veux tout montrer. Mais non, en fait, à ce moment-là, tu dois être au service des autres. Tu dois être dans la simplicité, notamment pour ces premiers matchs. En gros, vous êtes là pour vous servir de moi et si je dois faire des appels à vide, comme dit Nico, je l'ai fait. Si je dois jouer en une touche, je le fais. Je ne suis pas là pour me montrer. Et juste pour terminer, il y a une vidéo, pour ceux qui suivent d'autres sports, de Claude Onesta, qui a été sélectionneur de l'équipe de France de Honde pendant des années, multititrés, etc., qui, dans un reportage, explique à son vestiaire au remplaçant, alors c'est le Honde, mais malgré tout, le contexte est intéressant. Il dit à ses remplaçants, quand je vous fais rentrer, vous n'êtes pas là pour vous montrer, pour briller, pour me montrer que peut-être je dois douter et vous devez être des titulaires. Vous êtes là pour conserver l'avance que les titulaires ont obtenu sur le terrain et en fait, permettre à l'équipe de souffler tout en restant performante pendant les 7, 8, 10 minutes où je vais faire appel à vous. Vous n'êtes pas là pour vous mettre en avant. Et si vous êtes là pour vous mettre en avant, moi, je vais vous dégager. En fait, pour moi, c'est exactement ça le contexte de Iki Tiki. C'est-à-dire que tu as 19 ans, tu as le temps, tu auras des minutes. Par contre, pendant ces minutes, tu vas être là pour te mettre au service du collectif et pas pour me dire regarde coach ou regardez-moi tous, je suis le meilleur et je suis le plus fort, etc. Voilà, je pense que c'est ça qui est difficile à faire à cet âge-là parce que tu as aussi envie de montrer beaucoup de choses. Et je termine sur Calimundo. Le problème, c'est que Calimundo, en plus, ce week-end, il te marque, il marque, il fait deux passes D et il vient du PSG et le PSG avait la possibilité de le garder. Donc, en vérité, le problème, c'est qu'il va aussi subir cette comparaison-là. Et ce n'est pas de sa faute. C'est malheureusement aussi le jeu du foot. Mais à chaque week-end, Calimundo va marquer, on va dire regardez, Calimundo, il a six buts et Kiki, il a zéro but, zéro passe D, Paris s'est trompé. Mais voilà, il faudra aussi qu'il accepte d'être au PSG aujourd'hui et de subir ça. Et ça aussi, c'est compliqué mentalement. Si tu pouvais éviter, Yacine, de parler d'autres sports, je regarde déjà très peu le football. C'est qu'on parlait d'Onesta que je ne connais pas. Pour moi, ça ressemble plus à un nom de médicament que d'entraîneur. Ça m'arrangerait. Merci beaucoup. J'ai vu, tu voulais aller un dernier mot là-dessus et puis on passe à la politique et le football. Oui, moi je pense qu'il y a un concept qu'on a tendance à oublier dans le foot et qui a une pertinence, notamment dans les sports US. Et en NBA, c'est le concept de joueur en développement. C'est-à-dire que là, il n'est pas protégé par le club, il est traité comme tous les autres joueurs. Il n'y a pas le discours autour du c'est un joueur en développement qui donnera sa pleine mesure dans un an ou deux ans parce que c'est ça aussi. Et c'est un joueur, tu ne peux pas lui demander de s'adapter comme ça brutalement. Calémoendo, on avait été plus gentil parce qu'on l'a vu aussi rater des bouts de match, entrer en étant transparent. Et je trouve que là-dessus, il y a peut-être aussi un positionnement et une réflexion à tenir à l'extérieur avec une manière de concevoir le jeune joueur il y a 20 ans. Alors c'est sûr qu'avec les Haaland et les Mbappé, la grille de lecture elle change. Mais là, on parle d'extraterrestres. Des joueurs de 20 ans qui performent, ça n'existe pas en vérité. En tout cas, c'est extrêmement rare surtout à ces postes-là. Donc, je trouve que ce serait intéressant de voir vraiment sur une logique de progression avec peut-être une réflexion et même une communication adaptée parce qu'effectivement, il va y avoir une pression de fou a fortiori dans le contexte parisien. Voilà, on a vu ce que ça pouvait donner dans notre club. On a vu ce que ça a donné chez nous. Je pense qu'on a tout à gagner à l'aider, à progresser, à s'étoffer à tout point de vue et on en tirera à profit la saison prochaine. Après, sur Equitiqué, il me semble qu'Equitiqué, si Paris l'avait recruté dès cet été puisque là, on rappelle que c'est juste un prêt avec option d'achat, il était aussi question peut-être de le prêter directement mais comme il a lui-même été prêté, le PSG ne pouvait pas le reprêter et Jullerre, ça ne se fait pas et ça ne servirait strictement à rien. C'est peut-être aussi ça le truc puisqu'à 19 ans, je pense que tu as quand même besoin d'enchaîner les matchs et là, il se retrouve un peu piégé avec, comme je le disais, les trois devants qui ne lâchent absolument rien et qu'il finira par gratter des 5-10 minutes ou peut-être faire des matchs entiers lorsqu'il faudra faire reposer les joueurs et peut-être que la qualification rapide en Ligue des Champions cette semaine, la semaine prochaine avec la double confrontation contre Benfica, peut-être que ça lui permettra aussi d'avoir un peu plus de temps de jeu. Je pense qu'on a fait le tour sur le... Nico, tu as parlé sur Iquitiquet, c'est bon, tu te donnais la parole en premier, c'est pour ça. Donc, on va passer à la petite polémique cette semaine avec les élections présidentielles au Brésil et on a vu, mais ce n'est pas nouveau, on le savait que Leymar était un proche de Jair Bolsonaro, le président actuel du Brésil, président qui est clairement d'extrême droite quand on lit un peu ses déclarations à droite à gauche, que ce soit sur... T'es sûr de quoi ? T'avais un doute ? Écoute, quand tu lis les déclarations de Bolsonaro, tu pourrais faire passer Zemmour pour un féministe engagé, pour un communiste ou un pote à Philippe Poutou, tu vois, parce que que ce soit sur les Noirs du Brésil, sur les homosexuels, etc., le discours de Bolsonaro, il est quand même très très dur, très très dur et d'ailleurs, j'ai vu passer un tweet d'Ander Rivera qui est tout à fait contre Bolsonaro pour les raisons qu'on connaît. Ça y est, vous avez compris, c'est bon, c'est arrivé, Yacine, il a pigé, c'est bon. C'est pour ça qu'on voulait t'avoir, JB. Alors, c'est vrai que Neymar a assumé pleinement le soutien à Jair Bolsonaro. Il y a aussi une question qui est liée à la religion. On sait qu'au Brésil, c'est quasiment tous des évangélistes. On le voit d'ailleurs, on a souvent vu Neymar étant plus jeune, il le fait moins maintenant, mais il avait le bandeau 100% Jésus. Au PSG même, que ce soit Thiago Silva, Marquinhos et même Lucas Moura qui étaient au Paris Saint-Germain sont très 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 croyants. D'ailleurs, il a eu des déclarations, moi Lucas, je les ai découverts dans SoFoot, j'étais un peu choqué. Des déclarations très très dures aussi. Selon toi, c'est une erreur de la part de Neymar d'avoir exprimé son soutien envers un homme politique d'extrême droite comme l'est Jair Bolsonaro. Est-ce que tu comprends toi la polémique ou finalement, comme lui l'a dit, si tout le monde parle de démocratie, j'ai le droit de voter pour qui je veux, de l'exprimer. Qu'est-ce que tu penses de tout ça ? Et surtout, est-ce que si un joueur français avait soutenu par exemple un Zemmour ou Marine Le Pen, est-ce qu'on aurait peut-être parlé un peu plus ? Alors déjà, il y a quelque chose qui ne va pas faire plaisir à entendre, mais dans une démocratie, normalement, tu as le droit de penser ce que tu veux. Tu as le droit de penser ce que tu veux. Tu as le droit de voter ce que tu veux, même si on peut imaginer qu'on vote mal. Et clairement, l'extrême droite, pour moi, ce n'est pas une solution. C'est un problème. Une fois qu'on a dit ça, on est confronté à cette difficulté-là. C'est que n'importe qui a le droit de penser ce qu'il veut et de voter. Ensuite, il y a la liberté de l'exprimer. Là, on est sur autre chose. C'est-à-dire que quand on est sur des choses qui vont au-delà de la loi, c'est problématique. C'est là où la loi sanctionne. Dans le cadre d'une opinion politique, il a le droit de faire ce qu'il veut. Après, on a tendance à projeter sur les Brésiliens beaucoup de nos représentations. Nous, on a eu des Brésiliens éduqués comme Raille. Là, on est sur autre chose. On est sur un autre profil. On est sur un profil de conservateur. On est sur un profil d'expatrié aussi parce qu'il ne faut pas oublier que les joueurs brésiliens qui sont chez nous et à fortiori Neymar, ce sont des expatriés. Ce sont des millionnaires. Ce sont des gens qui correspondent aux 1% des Brésiliens qui gagnent le plus d'argent au Brésil. Donc, concrètement, c'est là où on va surtout aller vers des partis conservateurs, voire des partis d'extrême-droite. On va aller à Versailles. On pourrait en parler dans le 16e arrondissement, par exemple. On a cette sociologie-là. À ça se rajoute la donne brésilienne, c'est-à-dire que ce sont d'abord des gens qui vont regarder le monde avec un prisme qui n'est pas du tout celui qu'on a en France. La laïcité au Brésil, c'est quelque chose qui ne se conçoit pas de cette manière-là. Et donc, on est ici avec des gens qui vont avoir une lecture très marquée par le fait religieux. Et puis, il y a une dernière donne qui est plutôt conjoncturelle, c'est que ce qu'on sait, c'est que le clan Bolsonaro et le clan Neymar sont relativement proches, d'abord parce que l'un peut servir l'autre et réciproquement, et surtout parce que Neymar, il a un problème avec l'administration fiscale brésilienne. Et on sait qu'une réélection favoriserait ce règlement-là. Donc, il y a tous les éléments pour qu'il y ait un opportunisme et une communication. En tout cas, en faveur de Bolsonaro. Et puis, quand on voit les résultats ce matin, là où tout le monde pensait une victoire large de Lula, elle n'est pas là, cette victoire-là, et il n'est pas dit que Bolsonaro ne soit pas réélu. Le populisme conservateur, ça marche, on l'a vu avec Trump, on le voit dans d'autres pays aujourd'hui, d'Erdogan en passant par Bolsonaro, justement. Et Victor Orban en Hongrie. Victor Orban et puis, il y en a plein d'autres. Parce que même chez nous, on est formes. Une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'on pourrait avoir la même chose en France ? Déjà, on est les premiers à râler sur le fait qu'ils ne s'engagent pas à attendre une parole désespérée de Zidane au moment du premier tour d'élection présidentielle. Et quand ça arrive, ça y est, il a enfin parlé. Il n'a rien dit. On attend la même chose du meilleur homme politique français, celui qui est le plus écouté, Kinyan Mbappé. Bon, étonnamment, on ne l'a jamais entendu de ce côté-là. Et puis, c'est aussi là où il faut faire attention. C'est-à-dire qu'un joueur, c'est un citoyen comme les autres, qui a aussi les mêmes failles que les autres, qui a une grille de lecture qui est propre à son milieu, son origine, son histoire, sa trajectoire. Et aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait avoir des joueurs de foot qui votent Front National ou qui votent, finalement, Zemmour ? On les a. La seule différence, c'est qu'eux, ils ont très bien compris que s'ils s'exprimaient dans le contexte français, ils seraient pointés de l'eau en étant les seuls. Non, mais il y aurait même un problème dans le vestiaire, JB, c'est ça. Si un joueur, par exemple, exprime un soutien envers, par exemple, Eric Zemmour ou Marine Le Pen, le lendemain, dans le vestiaire, étant donné qu'un vestiaire, c'est cosmopolite, vous avez toutes les origines, africaine, sud-américaine, européenne, vous avez tout. Ça peut être compliqué. Est-ce que d'abord, je peux demander l'avis, tu finiras, JB. Nico, est-ce que tu as un avis là-dessus ou toi, tu n'en as strictement rien à foutre, strictement rien à faire, parce qu'on m'a repris la dernière fois, donc pardon, strictement rien à faire, vous avez raison. Des opinions politiques des uns et des autres. Parce que, alors, juste pour finir, tu as connu Zinedine Zidane, tu l'as bien connu Je me rappelle qu'en 2002, lorsque Jean-Marie Le Pen pour la première fois arrivé au second tour d'élection présidentielle face à Chirac, tout le monde l'avait un peu sommé de s'exprimer, j'avais l'impression que lui, il n'avait pas trop envie, je ne me rappelle plus s'il avait fini par le faire. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, Nico ? Tout ce qui est politique, moi déjà, je ne suis pas forcément le mieux placé pour en parler, parce que je ne vote pas, très rarement. Je suis assez désintéressé, je sais que ce n'est pas bien, mais de l'avis politique en France, donc ce n'est pas pour m'intéresser spécialement à la vie politique dans les pays étrangers. Sur l'affaire de Neymar, moi, la seule chose qui me surprend, c'est déjà qu'ils prennent le risque de s'exprimer là-dessus, parce que quand on va voter, on est dans un isoloir, c'est que le secret du vote, il a encore un sens pour moi et moi, je n'attends pas de quelqu'un qui me dise pour qui il vote, c'est son problème, c'est son droit. J'ai sûrement des amis qui ont voté pour Zemmour, tant mieux pour eux, moi, ce n'est pas quelque chose que ce n'est pas des idées auxquelles j'adhère, mais chacun est libre de voter pour qui il veut, si je n'ai pas de problème avec ça, je l'accepte. Neymar, je suis étonné déjà qu'il s'exprime, parce que forcément, quand tu t'exprimes en faveur d'un personnage comme ça, tu sais que tu vas avoir des retours. Après, qu'il le soutienne, qu'il décide de soutenir Bolsonaro, ce n'est pas spécialement une surprise, parce que Bolsonaro, déjà, il sort beaucoup aussi sur le football, il a bien compris que les footballeurs, ça allait être pour lui quelque chose d'utile. Peut-être moins aujourd'hui, parce que le footballeur au Brésilien a peut-être plus autant d'importance. Le football, oui, mais les footballeurs, j'ai l'impression, je pense, que ça a un peu changé ces dernières années, mais ce n'est pas la première fois que des joueurs de la CSAO le soutiennent. ils prônent cette religion, ils prônent cette sécurité, ce visage un peu de l'anticorruption, et ça, pour des footballeurs, comme le dit JB, d'ailleurs, je précise que moi, je suis à Versailles, mais je ne fais pas partie du 1% millionnaire. Pas encore. Pas encore, bientôt, mais pas encore. c'est milliardaire, c'est un cran au-dessus. Ouais, dès que j'aurai vendu mon carrosse, il n'y a plus que ça, et c'est bon. Mais voilà, c'est des valeurs dans lesquelles, effectivement, les footballeurs se reconnaissent, et un mec comme Neymar est peut-être encore plus que les autres. Après, là où ça peut choquer, surprendre, ou tout du moins, moi, ça me fait plutôt sourire, c'est que tu ne peux pas afficher ton soutien pour Bolsonaro et puis t'afficher sur les réseaux sociaux contre le racisme parce que Vinicius ou Richard... c'était Richard... Richard Lisson. Voilà, qui se font son sujet au racisme. Il est là un petit peu le paradoxe de la position de Neymar. Maintenant, tu as plutôt le sentiment quand ils ont fait le... quand ils ont pris le spectre entier de toutes les propositions de chacun, malgré les côtés négatifs de Bolsonaro, ils retrouvent quand même avec cette... comme l'a dit très bien expliqué JB, tout ce côté conservateur. C'est quelque chose qui parle aux Brésiliens riches. Neymar est un Brésilien riche et donc ce soutien-là, voilà. Après, qu'on en parle, je trouve ça très bien parce qu'on peut parler de tout. Moi, ça me fait sourire ce paradoxe de ce choix. Après, que Neymar soit critiqué ou se retrouve au milieu d'une pseudo-polémique, je trouve ça complètement stupide parce qu'encore une fois, JB l'a bien dit, chacun vote pour qui il veut. Il y a une liberté de le dire, de ne pas le dire. Voilà, on est dans un pays où on a encore le droit d'avoir ses propres idées, de les exprimer ou pas. Donc, écoute, c'est son choix. C'est son choix, mais ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, ça ne va pas améliorer sa cote de popularité au point de ses détracteurs parce que c'est vrai que c'est un choix qui va te reparler. Voilà, tout ce que j'avais à dire sur ce sujet. Voilà, non, mais merci, du coup, c'était très bien. Encore une intervention incroyable que je qualifierais de fantastique. Non, mais Bolsonaro a quand même dit sur la mixité, par exemple, on lui avait posé la question si son fils, quelle serait sa réponse si son fils se mariait avec une femme noire. Il a répondu texto ne me parlez pas de mixité, jamais ça n'arrivera parce que mon fils est bien éduqué. C'est assez violent et pareil, lorsqu'on lui dit quelle serait votre réaction si votre fils était homosexuel, il a répondu je préférais que mon fils ait un accident de voiture plutôt qu'il me ramène un moustachu. Donc, c'est vous dire un peu la violence. Vous voyez, ça te fait rire, Nicolas. Ce qui me fait rire, c'est qu'un mec qui ait des idées comme ça soit candidat à une élection présidentielle d'un pays comme le Brésil qui n'est quand même pas un petit pays sur l'échiquet mondial et qu'il a fait quoi ? 43% ? Je n'ai même pas regardé. Ça, 43 ? Oui, c'est ça. Il a 3-4% de différence avec tout là. C'est un rien crispé parce que c'est flippant dans des trucs comme ça en 2022. Voilà. Il me semble que Neymar avait réagi à ses propos en disant que finalement, ça ne le concernait pas parce que lui-même n'était pas noir. C'est une réponse assez surprenante de la part de Neymar. Yacine, allez, on fait 2-3 minutes et après, on conclut ce podcast avec JB. Alors, déjà, la première chose, c'est que moi, je vais être clair sur les stars qui s'engagent. Moi, ça me saoule. Ça me saoule, en fait, pourquoi ? Parce qu'en fait, les stars, elles s'engagent, comme l'a dit JB, par opportunisme. Il ne faut pas être dupe. Et le problème, c'est que malheureusement, il y a beaucoup de gens dans le monde entier et en France aussi qui ne suivent pas forcément la politique et qui vont aller voter parce que tel star, il l'aime bien. Mais en fait, moi, ça me saoule. Encore une fois, si on est seul dans l'isoloir, c'est qu'il y a une raison. Voilà. Après, OK, tu veux t'engager. Il faut assumer tous les propos qui vont être tenus puisqu'à partir du moment où tu t'exposes. Voilà. Et j'avais parlé la semaine dernière du KM Bappé en disant OK, il a le droit de choisir ses combats. Par contre, après, quand tu choisis tes combats, il faut être irréprochable. C'est-à-dire que tu ne peux pas te dire je ne fais pas de pub pour KFC et demain, signe avec McDo. là, c'est le même cas. C'est ce qu'a dit Nico. Tu ne peux pas te dire je suis contre le racisme. Il s'est fait traiter soit 10 ans, en tout cas, ça s'est éteint après, par le joueur de Marseille. J'ai oublié parce qu'il est tellement nul. Sakai. Ouais, enfin, Sakai, il y a eu Sakai, il y a eu l'autre. Non, Alvaro, Alvaro. Ah oui, Alvaro. De salle noire ou de singe ou je ne sais pas quoi et dire je ne suis pas noir et dire quand ça m'arrange et dire c'est à un moment donné soit juste un petit peu crédible, cohérent. Pour moi, c'est quelque chose, voilà. Après, le truc de Bolsonaro, je rejoins JB, c'est que moi, j'ai eu la chance d'aller à Rio. Pour ceux qui ne connaissent pas, le soir à Rio, le soir, quand tu prends un taxi, il ne s'arrête pas au feu rouge parce qu'en fait, de peur d'être agressé. C'est-à-dire que quand tu vas d'un point A à un point B, le mec, il grille les feux, il ralentit mais il ne s'arrête pas parce que tu peux te faire agresser à tout moment. En fait, quand tu as de l'oseille comme les footballeurs, eux, ils se disent quoi ? Égoïstement, je m'en fous en fait de ces idées anti-noir, anti-LGBT, anti-femme. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que moi, je suis millionnaire, milliardaire, je veux être en sécurité. Je veux rentrer dans mon pays et ne pas me dire à tout moment, il y a une horde de sauvages qui débarquent chez moi et qui me braquent, etc. C'est tout ce qui les intéresse. Donc, évidemment qu'il soutient bêtement cette partie-là et la dernière chose, c'est que moi, ce qui me dérange, c'est aujourd'hui dans tous ces débats-là et je pense qu'encore une fois, là aussi, on se trompe parce qu'à gauche, il y a aussi des... Lula, il n'est pas tout blanc, c'est d'autres problèmes mais il n'est pas tout blanc non plus. On ne va pas le faire passer pour un ange. Mais ce qui me dérange, moi, c'est cette diabolisation. Si tu fais allusion à sa condamnation à sa peine de prison, sache qu'elle a été agulée ensuite. Oui, ils ont tous des casseroles. Tu vois ce que je veux dire ? Évidemment, c'est juste pour être précis. Bien sûr, bien sûr. Moi, ce qui me dérange, c'est cette diabolisation. Tu vois, en France, par exemple, on va te parler du RN ou de Zemmour. En fait, à un moment donné, à partir du moment où les tribunaux, etc., les autorisent à se présenter, c'est donc qu'ils sont dans la loi, qu'ils respectent la loi. Après, on peut toujours débattre de ce qu'est la loi, etc. Mais en tout cas, officiellement, ils ont le droit. Donc, combattons plutôt les idées que tout le temps montraient du doigt en disant c'est de la merde et ceci et cela. Tu vois, moi, je termine là-dessus, mais l'histoire du boycott au Qatar. Là, en ce moment, on voit toutes les mairies de gauche qui nous sortent le fameux truc de on ne fera pas d'écran géant parce qu'on boycotte. Alors déjà, tu ne feras pas d'écran géant parce que le 21 décembre, il y a de grandes chances qu'il neige ou il pleuve. Donc déjà, tu ne vas pas nous faire croire que tu ne fais pas ça. Ensuite, il y a l'histoire des économies aujourd'hui, l'électricité, etc., l'écologie. Donc, tu mens en fait. Et la dernière chose, pour terminer là-dessus sur la légende PSG parce que j'ai eu ce débat-là sur rail, etc. Moi, je considère qu'on est une légende d'un club. Il n'y a pas que le sportif pour marquer un club. Tu marques le club sportivement, on retiendra Neymar comme on a retenu Ronaldinho, comme on retiendra peut-être Mbappé, etc. Mais en fait, pour marquer, moi, je pense, c'est ma vision des choses, l'histoire d'un club, le cœur des supporters, il n'y a pas que ça. Voilà. L'image de rail quand il part, quand il quitte le parc, l'image de rail deux ans qui galère et qui devient le capitaine du PSG, etc. Tu vois, c'est ça aussi qui marque. Ce n'est pas juste de dire j'ai marqué 189 buts et j'étais le plus fort sur le terrain. Voilà. Et on peut même faire le parallèle, Yacine, on peut faire le parallèle aussi avec Pastoré qui a souvent été blessé et critiqué mais qui est rentré dans le cœur des gens par son comportement lorsque lui était sur le terrain et qu'il était en forme, il donnait tout et il respectait ce maillot et en plus, il était un joueur magnifique à regarder jouer donc oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Voilà, il ne restera pas dans notre mémoire sur le terrain, oui, mais pas plus quoi. Oui, je comprends. Allez, 30 secondes, c'est toi qui conclues le podcast JB pour finir. Juste pour aller dans le sens de ce que disait Yacine, on assiste à une politisation du football mais on peut même aller plus loin, on assiste à une footballisation de la politique et ça en France comme au Brésil, ça commence à devenir pénible. On a fait le compte avec Clément là entre le boycott au Qatar, etc. Sur les derniers mois, on a une quinzaine de sujets qui ont été instrumentalisés par les politiques de tous bords. À un moment donné, les gens sont intelligents et constatent une chose, c'est qu'on se fout littéralement du foot et qu'on sent ça comme un prétexte et qu'à un moment donné, on ne parle pas à leur intelligence et qu'on est sur des logiques du boycott au Qatar en passant par le coup des écrans géants. C'est une blague, c'est-à-dire à un moment donné, si les gens veulent regarder cette coupure, mais qu'ils la regardent, tout le monde est conscient de ce qui se passe au Qatar. Si les gens ont envie de boycotter, mais qu'ils boycottent, allez-y les gars. Prenez pas la tête à tout le monde en les accusant d'être moralement responsable de ce qui se passe là-bas. On appelle ça l'intelligence et le propre de l'intelligence c'est de respecter l'autre, de respecter aussi ses positions et je pense qu'aujourd'hui, dans le foot actuel, il faudrait bien qu'on s'y intéresse et dans le monde de la politique, qu'on laisse le foot tranquille parce qu'à un moment donné, ça commence à être pénible. On en a marre sur les réseaux de les voir s'afficher alors qu'on sait pertinemment, et je prends un exemple tout simple, pour les écrans géants, il y a la question du froid mais aussi la question du coût énergétique, de la sécurité et qu'ils sont incapables de sécuriser des espaces pour des coûts qui, dans un contexte budgétaire aujourd'hui tendu, font que c'est normal de ne pas le faire. Maintenant, on verra si la France est en finale. Ça tombe bien, ça n'arrivera pas. Mais si la France est en finale, on verra bien s'il n'y aura pas de grandes fêtes. Et puis là, on leur ressortira leur tweet. Donc, laissez le PSG. Je suis assez d'accord sur le côté hypocrite et effectivement, s'ils ne veulent pas mettre des écrans géants, c'est surtout pour s'éviter des problèmes de sécurité, des frais, des coûts supplémentaires pour la mise en place des grands géants, etc. C'est une bonne excuse. Et en même temps, tu passes pour un gentil en disant les méchants Qatari, nous, on n'est pas du tout, on se bouche le nez, nous, on est contre tout ça. En vérité, c'est une toute autre explication et tu as raison de souligner que si jamais la Coupe du Monde est remportée par l'équipe de France, si par exemple un joueur est Lillois ou Lançois qui participe à l'équipe de France, c'est même mairie qui dit « Ah, vous voyez, il vient de chez nous, on mettra un stade à son nom et on aura complètement oublié ces histoires d'ouvriers, ces pauvres ouvriers morts en construisant les stades au Qatar. » Je pense qu'on va s'arrêter là. Merci beaucoup, messieurs, merci Nico, merci JB, merci coach Yacine, évidemment. Et on se retrouvera, nous, jeudi. Après, on n'a pas parlé de Benfica parce qu'on en avait déjà parlé la semaine dernière avec Alex. On débriefera le match jeudi. Ce sera sans doute en fin de journée parce que comme je voyage jeudi matin pour l'anniversaire de Clément-Pernia donc ça sera sans doute dans l'après-midi. Merci à tous, merci messieurs, bon match de Ligue des Champions et on se retrouve jeudi. Ciao ! Bonne semaine, ciao ! Allez ! Ciao ! Ciao !